salut salut alors on a aujourd'hui le 27 janvier il est midi et demi voire une heure encore j'ai tout qu'est prêt depuis 9 heures pour faire ma vidéo mais j'ai été au téléphone toute la matinée donc pas seulement que je peux monter dans mon bureau voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour un chitchat make up je sais pas du tout quand est ce que vous l'aurez c'est pour ça que je vous ai donné la date au début parce que je sais pas du tout quand est ce que je vais la publier parce que comme je vous ai dit dans la section communauté ici et sur instagram donc je vous invite à me suivre vraiment sur instagram si jamais vous me suivez pas puisque je note beaucoup de choses dessus j'ai beaucoup d'idées là même que j'en ai un peu trop et du coup j'ai envie de tout vous partager d'un coup et c'est juste pas possible donc voilà donc je vais rapprocher un peu ou quelle voix bizarre mon miroir et on va attaquer tout de suite donc je vous note quelque part les produits comme ça je dois pas réfléchir à vous montrer les produits j'ai juste déjà appliqué ma base en spray de chez primark que je mets tous les jours et on va passer à la base hydratante donc comme vous l'ai dit dans la section communauté et sur instagram j'ai de nouveau plein d'idées de make-up donc on va repasser à trois vidéos par semaine le temps que ça durera parce que je vous garantis pas qu'on restera toute l'année avec trois vidéos par semaine l'inspiration risque peut-être de m'échapper ou d'un moment donc on verra le temps on en profitera le temps que ça dure une fois il ya beaucoup de soutien de make-up qui vont arriver mais ça on y reviendra après je vais vous faire donc pas longtemps aussi un fou fait ce petit prix je vous en ai déjà fait un il ya quelques temps quelques mois vous leur met juste ici si vous l'allez voir et voilà on va il ya plein de choses j'ai plein 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 d'idées et je vous dis j'en ai même ni de trop on va passer au fond de plein alors mon fils il fait que monter et descendre parce que mon fils est malade donc il est à la maison et il fait que monter et descendre mon chien aussi il suit le fiston et si vous entendez des autres chevaux c'est mon estomac parce que je viens de manger voilà donc on va repasser donc à trois vidéos par semaine et je pense enfin je pense pas je suis sûre sauf si ça ne vous convient pas reprendre les jours que j'avais avant de passer à deux vidéos eux-mêmes c'est à dire le mardi le jeudi et le samedi et garder à 18 heures lors de publication à la place de 15 heures parce que c'est une heure qui me convient bien parce qu'à 18 heures je suis sûre d'être là à chaque fois pour vous rappeler que la vidéo est sortie sur instagram ou des choses comme ça tandis qu'à 15 heures quand c'est la semaine où je vais aller chercher les enfants de mon frère c'est un peu plus délicat donc je pense que 18 heures c'est une bonne heure donc dites moi en commentaire si les jours et l'heure vous conviennent comme ça donc mardi jeudi samedi à 18 heures si vous voulez des autres heures ou des autres jours vous me le dites et je verrai si c'est possible et voilà pour cette partie là donc je vous dis je suis vraiment contente d'avoir récupéré un petit peu d'inspiration parce que ces derniers temps c'était un peu c'était un peu pas cool donc n'hésitez pas quand même à continuer à partager la chaîne les vidéos laisser des pouces bleus des commentaires tout ça parce qu'on arrive enfin au demi d'abonnés on y est presque là il manque une vingtaine de personnes une vingtaine d'abonnés donc ça monte ça monte d'ailleurs bienvenue à toutes tous ceux et toutes celles qui sont arrivées dernièrement que j'ai pas encore eu le temps de saluer en vidéo alors pour celles qui me connaissent un peu plus ou moins parce que je pense qu'en huit ans vous avez quand même appris à me connaître un minimum comme j'ai appris à me connaître certaines d'entre vous dans quinze jours donc le 11 février normalement mais je le fête le 8 février c'est mes 40 ans je deviens une grand-mère j'ai toujours été un peu grand-mère et donc pour l'occasion on fait une fête en famille à la maison on va faire un chili mon mari a décidé que je vais faire un chili il avait envie d'un chili donc on fera un chili con carne et du coup j'ai Naiva qui m'envoyait un message si vous me suivez sur Instagram vous le savez déjà qui m'envoyait un message comme quoi elle m'offrait la palette Anastasia Beverly Hills avec Ambrésil et je suis trop contente et ce matin elle va m'envoyer le numéro de suivi donc normalement je vais l'avoir à peu près demain donc 28 janvier c'est pour ça que je ne sais pas du tout quand est-ce que vous aurez cette vidéo parce que le swatch and make-up de la Ambrésil donc sera une vidéo prioritaire pour Naiva puisque comme celle qui me l'offre je vais filmer ça et comme ça elle verra voilà je vais tester en plus je n'ai jamais testé Anastasia Beverly Hills donc je vais tester en même temps et elle pourra découvrir ma rédaction non ma réaction au fur et à mesure de la vidéo et voilà je la remercierai jamais assez je crois parce que je l'aime voilà tout simplement et pour celles qui ne connaissent pas Naiva c'est comme une sœur de cœur pour moi voilà j'ai toujours dit par la couleur de peau il n'y a rien qui change entre nous on a le même âge on a la même vie franchement c'est un truc de fou j'avais fait un swap avec elle il y a quelques années d'ailleurs c'est la seule fois où je l'ai vu en vrai je vous remets juste ici si vous voulez aller voir et c'est la seule fois où je l'ai vu en vrai mais on est quand même très proche et on s'est rencontré grâce à ma page Facebook à l'époque donc oui Facebook c'est un très vieux réseau comme dirait l'autre je ne sais plus qui c'est qui a sorti ça la dernière fois en vidéo j'étais morte de rire parce que c'est tellement vrai on n'entend plus personne dire allez likez ma page Facebook c'est vrai que moi hormis le fait que mes publications Instagram se publient dessus automatiquement j'y vais presque pas je ne m'impule sur Facebook tout court en fait c'est très rare et du coup on s'est connus comme ça elle a été administratrice de ma page pendant longtemps et on ne s'est vu qu'une fois mais on a toujours été très proche comme quoi internet peut permettre de faire des belles rencontres d'ailleurs c'est pas la seule belle rencontre que j'ai fait il y en a parmi vous aussi que j'ai jamais rencontré en vrai mais qui sont très... que je sens très proche de moi et que je pense que vous vous sentez proche de moi enfin je me sens proche de vous et je pense que vous vous sentez proche de moi aussi je pense notamment à José qui est présente sous chaque vidéo sous chaque post Instagram franchement voilà c'est des pseudos comme ça qui reviennent très souvent By Manolita aussi qui a une chaîne Youtube d'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir toujours très présente d'ailleurs j'ai remarqué que c'est vous deux qui me mettaient le plus de cacahuètes dans mon panier Utip c'est les deux pseudos toujours en tête de liste donc je vous remercie et je vous remercie surtout de votre présence et tout ça parce que ça me touche énormément il y a Miss Ruby aussi un pseudo qui me revient comme ça Chantal Reynaud que je vois un petit peu moins mais à qui je pense souvent et voilà bref je vais pas commencer à épiloguer surtout tous mes abonnés parce qu'en même temps je reconnais pas je me retiens pas tous les pseudos de tout le monde mais il y en a beaucoup qui voilà dès que je vois je sais que ça va être un joli commentaire toujours très gentil très bienveillant et ça ça me touche voilà donc comme je vous l'ai dit aussi sur toujours Instagram j'ai récupéré ma monétisation enfin il m'aura fallu plus d'un an pour la récupérer après deux ans d'absence alors voilà n'hésitez pas surtout si vous voulez vraiment me faire plaisir et m'aider à laisser défiler les pubs avant, après et pendant il y a quelques vidéos quand elles sont un peu plus longues je mets une vidéo en plus au milieu de la vidéo en fait enfin une pub en plus au milieu de la vidéo les autres petites vidéos je vais pas en mettre sur les grandes je vais en mettre une ou deux ça dépend de la longueur mais après je le laisse en automatique je veux dire voilà c'est vraiment que pour les grandes vidéos que je mets manuellement une pub en plus parce que bon il faut ce qu'il faut il faut bien que j'ai une rentrée d'argent après tout ce que je dépense surtout ces derniers temps donc on va y revenir aussi je veux juste voir si j'ai plus rien à vous dire à propos de Youtube donc juste à propos de Youtube je vous avais dit quand je vous disais que j'avais récupéré la monétisation que mes 50 euros avaient disparu parce que j'avais 50 euros que j'avais gagné les années précédentes et comme ils ont suspendu ma monétisation j'ai jamais pu les prendre et ils étaient plus sur ma page sur mon truc Youtube quoi mais j'ai été, bah tantôt sur euh... comment ça s'appelle ? Google Adsense en fait et là ils sont bien dessus donc merci Youtube je pensais qu'ils allaient me me gratter de 50 balles et non ils sont toujours dessus donc je dois attendre 70 euros pour pouvoir les retirer mais euh... je vais attendre plus longtemps je pense parce que j'aimerais bien essayer de mettre de côté donc voilà je vous explique en même temps ce que la monétisation va faire et Utip et iGral aussi parce que grâce à iGral j'ai pu me commander les palettes morphine mais ça on va y revenir après en fait je vais mettre de côté cet argent là pour euh... suivant le montant qu'il y a déjà euh... mes priorités alors on a pas tous les mêmes priorités d'un avis j'en conviens c'est pour pouvoir me payer les euh... calendriers de l'Avent euh... cette année donc euh... pour Noël hein calendriers de l'Avent de NYX principalement et euh... Sephora si possible j'aimerais bien également aussi pouvoir mettre de côté pour la prochaine grande palette euh... de Huda Beauty si elle me plait hein parce que si elle me plait pas j'apprendrais pas mais euh... si elle me plait que je puisse me l'apprendre et euh... évidemment aussi pour mettre de côté pour le concours de Noël alors oui on est loin de Noël hein on vient juste de le terminer je suis d'accord mais je suis déjà en train de préparer euh... euh... des produits quand je trouve des produits et tout ça intéressant euh... ou qui me plaisent et qui sont euh... en solde ou des choses comme ça j'en profite pour déjà prendre euh... euh... un maximum de produits pas cher pour pouvoir faire un beau lot euh... de Noël quoi parce que je pense que ça sera le seul concours peut-être de l'année mais j'aime pas que ça soit un euh... super beau concours quitte à faire plusieurs euh... euh... gagnants je sais pas encore comment ce qu'on fera on verra ce que j'aurai à ce moment là hein mais... voilà je pense que ça peut être sympa et on pense jamais trop vite à Noël puisque c'est des sacrées dépenses sur euh... sur le... le mois de décembre hein donc si on peut commencer d'ailleurs j'ai déjà des cadeaux moi pour euh... ma famille j'ai déjà des idées pour meigner ceci faut que j'aille le chercher avant qu'elle n'y plus donc voilà et donc l'argent euh... de Utip et tout ça Utip la monétisation YouTube et iGral serviront principalement à ça si j'ai assez je me rachèterai une batterie pour mon appareil parce que elle merde à fond elle tient plus la charge donc c'est assez chiant j'espère aussi euh... pouvoir mettre de côté pour euh... l'anniversaire de Naïva parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas les moyens de lui envoyer un cadeau et elle pense toujours à moi et ça commence à euh... à m'énerver que moi je peux pas le faire elle m'a offert l'année dernière ou l'année d'avant je sais plus là il y a Hector BK que je mets tout le temps donc je pensais à la chère fois que j'utilise et euh... voilà j'aimerais bien Staline ne pas passer outre son anniversaire et en même temps s'il y a des petites nouveautés qui me plaisent je pourrais me servir de cet argent là donc en ce moment alors j'ai la paupière qui est encore un peu colorée par euh... c'est quelle palette que j'ai utilisée ? la Alexis Stone avec euh... Révolution là mon fils a choisi ma couleur de mon make-up d'hier et euh... il a voulu les violets la colonne de violet et du coup euh... j'avais la paupière toute teintée alors aujourd'hui ça va un peu mieux alors hier c'était rose pétant donc je vais juste mettre un petit coup de spray fixateur attendre que ça sèche et je reviens tout de suite voilà j'en ai également en profité pour faire mes sourcils parce que là il faut vraiment que j'y vais que ça autre alors un petit coup d'ailer alors j'en étais où dans ce que je vous dis zouaté ? je ne sais plus ce que je vous dis zouaté bon je vais retester cette base là parce que je sais pas ce qu'elle m'a fait hier avec euh... donc c'est la Révolution la cut crease canvas mais en teinte beige et hier j'ai l'impression qu'elle a bougé et que c'est à cause de ça que j'avais mon... ma paupière de teintée je sais pas quoi... dites moi euh... si vous l'avez testée sinon euh... question euh... tenue des fards euh... pigmentation des fards et tout ça euh... c'est très bien et comme vous voyez je peux définir mon sourcil directement avec ce sac est top donc euh... j'en étais où on parlait de quoi déjà ? dites moi je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus j'ai dû redescendre en vitesse faire pipi parce que j'étais à deux doigts de me faire pipi dessus alors comme on parlait d'Aigrel euh... il y a... il y a un truc il faut absolument que je me calme c'est ma frénésie en ce moment j'ai une frénésie acheteuse là c'est... c'est un truc de fou j'arrête pas d'acheter j'achète tout j'achète n'importe quoi j'arrête pas je passe commande sur commande et ça c'est à cause de mon moral hein... j'ai pas de moral en ce moment pour des soucis personnels hein... mais euh... voilà j'ai pas épilogué là-dessus mais comme j'ai pas le moral bah je me... je me réfugie dans les achats et ça c'est pas bien du tout et je me réfugie dans la bouffe aussi et ça c'est pas bien non plus parce qu'avec ma slive euh... et quand je me dis bouffe c'est pas de la bouffe saine quoi c'est des saloperies hein... genre des chips à coco et... et... et des gâteaux alors qu'avant je mangeais jamais de gâteaux je cours pas après les gâteaux je suis pas très sucrée moi je suis salée à fond mais pas très sucrée et là ça va plus il faut... faut que je me... je me rebooste mentalement parce que... les seuls moments où je suis vraiment bien c'est là c'est quand je suis en train de tourner une vidéo que je me maquille tout simplement parce que des fois je me maquille même si je fais pas de vidéos parce que c'est le seul moment où je suis détendu où je pense à rien et... et voilà donc du coup ben... je me maquille presque tous les jours en ce moment parce que j'en ai besoin moralement hein... je parle pas physiquement hein... parce que je peux très bien sortir c'est-à-dire... pas coiffé, pas maquillé en pyjama ça me dérange pas rien à foutre moi hein... je suis qu'il est pas content il est pas content c'est pas mon problème alors dites-moi s'il y a comment qui suis en chute de morale comme ça en ce moment parce que bon... il y a rien de grave hein... entre nous soit dit hein... c'est pas... il y a pas mort d'homme hein... mais j'ai pas le moral et du coup ben j'achète, j'achète, j'achète j'achète... donc j'ai... j'attends une commande Révolution que j'ai acheté pendant les soldes après il y avait euh... deux produits soldés que je voulais absolument pour qu'ils étaient en solde hein... parce que en plus je ne savais pas si après il continuera les vendre et euh... il y avait un produit que j'avais vraiment envie du coup euh... j'attends encore trois palettes sans compter celles que j'ai encore à vous faire la swatch et le make-up parce que toutes celles que j'ai acheté récemment il y a de quoi faire hein... donc euh... voilà euh... la... la St Asia Beverly Hills je pense que... si Naiva m'avait... m'avait pas dit qu'elle me l'achetait euh... je pense que j'aurais craqué et que je me la serais commandé quand même même qu'au moins elle roulait pas mais... voilà... je sais pas ce que j'ai en ce moment mais il faut vraiment que j'arrête d'acheter parce que là ça... ça devient du tout et du grand n'importe quoi et je commence à acheter bah... des choses que j'ai pas devant en fait parce que je veux dire je prends deux palettes quoi et... après j'ai refait un tri hein... je vais mettre pas mal sur Vinted ça on va y revenir aussi euh... j'ai fait un gros tri hein... parce que les palettes que je ne me sers pas du coup je vais pas les garder ça sert à rien... euh... après c'est vrai que... bon... chez Révolution ou chez Chromebat parce que là aussi je crois que peut-être sans entendre donc chez Action c'est pas... c'est pas très grave mais bon... j'ai fait une commande de deux palettes Morphe après certes c'est une marque que je voulais vraiment tester parce qu'on entend beaucoup parler euh... voilà... même vous m'en avez déjà parlé aussi euh... donc... j'ai fait une commande de deux palettes Morphe donc... j'ai pris la mini James Charles et la 35i parce que celle là franchement elle me bottait euh... à fond quand j'ai vu les couleurs j'ai dit tiens c'est le genre de couleurs que j'ai pas vraiment dans ma collection et oui pourquoi pas mais on est d'accord que c'était pas vital hein... mais au moins je pourrais tester donc là ça me fera que je vais pouvoir tester Anastasia Beverly Hills et euh... Morphe alors que c'est des marques que j'avais pas encore testées dont on entend beaucoup parler et mon côté mouton ressort fortement quand j'ai pas le moral comme vous pouvez le constater donc j'utilise la mini nude pour me maquiller euh... je vous affiche peut-être le nom des fards ce sera peut-être plus simple donc là je suis en train de tester les pinceaux manges et euh... on y reviendra dans une autre vidéo donc je prends d'abord cette teinte là pour faire mon creux donc là faut vraiment vraiment que je me calme question achat quoi parce que... donc dites moi si vous aussi vous avez des périodes comme ça où vous avez envie de tout acheter quoi limite je vous jure je m'énerve moi même parce que c'est pas du tout dans ma ligne de conduite que j'ai pris en revenant sur ma chaîne quoi je veux vraiment rester dans cette ligne de conduite et ne pas acheter juste pour acheter ou faire des vues c'est un truc qui m'énerve bon après j'ai pas acheté les palettes là juste pour faire des vues mais euh... bien que l'Anastasia Beverly Hills et la 35i on en avait pas encore entendu beaucoup parler parce qu'elles viennent de sortir et que c'est des vidéos qui sortiront en priorité sur la chaîne justement pour les vues on est d'accord enfin pas seulement celle... la Amrésie c'est principalement pour Melva parce que je veux qu'elle voit vite ma réaction j'ai pas envie qu'elle attende non plus une semaine ou deux mais euh... et la Amrésie j'ai... la Amrésie et la 35i j'ai très envie de les tester donc je ferai vite les swatches make-up pour pouvoir les tester parce qu'après il y a la semaine à Saint Valentin donc ça aussi c'était une bonne idée mais du coup ça me coupe un peu dans... dans mes autres idées puisque... pendant une semaine vous allez avoir une vidéo tous les jours donc je ne pouvais pas publier deux vidéos par jour donc c'est pas possible mais bon voilà il faut vraiment que je reprenne ma ligne de conduite ne plus ouvrir... parce que là j'ai trois mascaras d'ouvert en même temps chose que j'avais dit que je ne ferais plus quatre avec celui-ci du bas mais bon ça... je m'en sers quand même tous les jours donc c'est pas très grave après que j'en ai un ou deux à la limite ça passe mais trois c'est déjà trop anti-cerne j'en ai deux d'ouvert chose que j'avais dit que je ne ferais plus non plus j'en ai même trois avec le Mylène mais celui-là je n'utilise pas donc c'est pas très grave mais euh... c'est des choses que je ne voulais plus faire les fontains c'est pareil j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq ouverts donc non c'est pas possible quoi tu finis un produit avant d'en utiliser un autre après c'est sûr que les grandes youtubeuses elles peuvent se permettre d'avoir 15 millions de produits ouverts et de les jeter en même temps elles ne les payent pas leurs produits donc ça aide moi je les ai payés je ne tiens pas à devoir les jeter parce qu'ils sont périmés après je ne dis pas quand c'est un qui ne vous convient pas bon bah on donne et puis point barre on passe à autre chose mais là non il faut que je me paye donc je ne sais pas donnez-moi des astuces si vous avez des astuces pour calmer les frénésies acheteuses là je prends parce que ça commence à me ça m'énerve franchement je vous jure ça m'énerve d'avoir envie de tout comme ça je ne sais pas pourquoi et ça m'énerve voilà alors je vais déjà commencer à flouter un petit peu le bord d'ailleurs je pense que je vais même pas je vais faire quelque chose d'assez soft donc qu'est-ce que j'ai encore à vous dire calmer les achats compulsifs c'est fait oui donc ma commande Morphe je l'ai payé avec mes revenus iGral donc vous avez le lien iGral entre sur chaque barre d'info je ne sais pas si vous connaissez le principe mais je vous en remercie parce que c'est aussi grâce à vous si j'ai pu avec 1.850 balles sur iGral tout ne vient pas d'iGral on est d'accord mais je l'avais quand même retiré pas mal en fait c'est un site donc vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos où vous pouvez récupérer un certain pourcentage de vos achats en argent en fait et une fois que vous avez 20 euros je crois que c'est vous pouvez les faire virer sur votre compte ou sur Paypal et j'ai déjà retiré plusieurs fois sur ce site là donc moi je l'utilise personnellement donc à chaque fois que je fais des achats sur certains sites comme notamment Aliexpress je retouche un petit pourcentage alors c'est des centimes mais comme vous commandez souvent comme moi en ce moment ben ça monte vite et sans compter que je retouche aussi un pourcentage de des petits de vos achats à vous en fait si vous avez utilisé mon lien de parrainage vous gagnez 3 euros directement à l'inscription je sens que c'est 3 euros 3 ou 5 euros je sais plus vous gagnez également si vous installez la barre la barre Google je ne sais plus comment ça s'appelle la barre internet pour iGrad comme ça il s'active à chaque fois que vous avez un site qui est compatible avec le cashback iGrad et donc à chaque fois que vous vous passez une commande si vous avez utilisé mon lien de parrainage pour vous inscrire je gagne un petit pourcentage sur vos commandes bon je ne sais pas dire que je couche 10 centimes je vais dire sur une grosse commande mais ça fait monter ma cagnotte en fait donc il y en a beaucoup des influenceuses qui vont iGrad mais qui ne vous disent pas qu'elles retouchent aussi de l'argent sur vos commandes à vous ça j'ai déjà remarqué qu'elles se gardent bien de le dire moi je vous le dis voilà c'est le parrainage ça ne vous coûte rien à vous et moi ça me fait gagner des sous pour pouvoir racheter des produits pour moi ou pour les concours donc je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais de vous le dire non mais alors je vais déjà mettre mon crayon en muqueuse avant qu'il y ait une oubli donc je mets le muqueuse supérieur et inférieur non pas sur la paupière là on évite donc je me concentre pour ne pas me crever un oeil voilà alors je vais tout de suite passer à mon ras de cil parce que j'ai envie je vais mettre la même couleur donc après je vais estomper donc voilà tout ça pour vous dire qu'en partie grâce à vous j'ai pu commander deux palettes Morphe pour tester j'espère qu'elles seront aussi bien que tout le monde le dit dites moi si vous vous avez déjà testé donc je vais peut-être quand même accentuer un petit peu mon creux parce que là ça fait un peu clutch donc je vous ferai un swatch et make-up pour la 35i mais pour la Gemcia je ne ferai pas un swatch et make-up puisque bon elle est quand même connue, reconnue et reconnue cette palette donc je ferai juste un test avec vous mais je ferai un test quoi on swatchera pas tous les phares parce que il y en a 39 dedans déjà l'autre avec 35 je sais déjà pas comment je vais swatcher tout ça j'ai du boulot sans compter qu'après il y aura encore toutes les révolutions à faire voilà faut vraiment que je me calme merde qu'est-ce que je fais moi ? parce qu'il y en avait une autre de chez Révolution que je voulais j'attendais, j'attendais, j'attendais pour commander mes soldes là pour qu'ils la remettent en stock et finalement elle n'est toujours pas remise en stock alors que les soldes finissent dans 2 jours, 3 jours c'est la Chilled with Cannabis bon c'est pas du tout parce qu'il y a du cannabis dedans ça je m'entends comme le bocciard mais c'est que les couleurs sont vraiment très jolies j'ai mes cheveux qui partent alors je mets un serre-tête pour mes bébés cheveux mais ils passent en dessous après il y a ses cheveux vous avez vu j'ai refait une colo j'ai fait une dans les tomes prunes que j'ai acheté chez Crotvat dans mon dernier haul je vous mets ici, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas alors les pinceaux manches je vous en reparlerai dans une autre vidéo je vais faire une vidéo où je vous parle des pinceaux manches justement et où je vous montre mon go to make up qui est très ressemblant à celui-ci je vous l'accorde parce qu'en ce moment je me maquille un peu tout le temps de la même manière je change juste les paillettes parce que oui à ce moment je n'arrête pas de mettre des paillettes partout alors je vous disais aussi que j'aimerais bien me mettre à Vinted pour vendre un peu le make up que je n'utilise plus mes fringues que je ne rentre plus dedans pour pouvoir racheter à ma taille ce qu'il y a c'est que déjà il faut que j'attende d'avoir racheté de l'encre pour mon imprimante pour que je puisse imprimer les bons s'il y a besoin parce qu'il y a en mon gel relais aussi et ça il faut imprimer soi-même donc il faut une imprimante et je n'ai plus d'encre depuis très longtemps donc il faut que je rachète de l'encre avant de le mettre mais si vous avez des conseils pour bien débuter sur Vinted pour les envois je ne sais pas après ce qui m'emmerde c'est que les frais sont calculés directement par Vinted sauf que moi j'ai la possibilité même que je suis en Belgique d'aller côté français poster les colis pour la France donc c'est un peu chiant parce que du coup si je fais ça ça veut dire que les personnes françaises qui achèteront sur mon Vinted paieront le prix des frais de port belges alors que je peux l'envoyer de France donc je ne sais pas si je peux changer ça dans mes trucs ou je ne sais pas j'ai pas envie de faire payer plus de frais de port que nécessaire à la personne donc ça dites moi vos astuces pour emballer vos colis ils veulent ça aussi parce que j'en ai déjà vu quelques-uns mais je voudrais bien savoir comment vous faites pour être sûr que ça passe sans que vous soyez emmerdés parce que nous la poste en Belgique ils sont très 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 chiant très 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 chiant genre limite si vous n'achetez pas leur paquet c'est jamais assez bien vous voyez alors que je suis désolée je vais pas aller acheter une boîte à 5 balles alors que j'ai un stock de carton ici c'est pas possible quoi voilà je pense que je vais en rester pour les fards c'est pas... mais je vais quand même mettre... je vais mettre lequel ? non pas toi j'utilise tout le temps les mêmes fards il y a le même fard lumineux j'adore celle là c'est lequel ? le daydream j'adore donc en ce moment je me maquille principalement avec la mercurie rétrograde vous vous en doutez mais comme vous avez eu le swatch de make-up il y a pas longtemps je me suis dit j'ai pas encore vous la foutre là parce que voilà je l'avais peut-être assez vue pour l'instant sinon j'utilise la magic spell de chez FNB donc ça il y a aussi le swatch de make-up qui va arriver mais je sais pas quand là je vous l'avais programmé pour le 1er mars mais comme on repasse à 3 vidéos et qu'il y a celle-ci que j'aimerais bien mettre avant et celle de l'ambrésie et mes ongles parce que ça fait un bout de temps là je vais changer aujourd'hui vous avez toujours pas eu la vidéo de ces ongles là quoi enfin je vais juste changer le vernis c'est pour ça que je vous montre pas d'ailleurs il a déjà changé depuis la vidéo mais c'est juste je dis n'importe quoi c'est très plat aujourd'hui je suis raplapla en coin interne je vais mettre je sais pas je sais pas je sais pas on va mettre non toi t'es trop foncé on va remettre celui-là moi je dis ça sera très bien comme ça que vous en passez donc tout ça j'ai fait un petit peu de rangement alors je veux même pas faire un trait de liner je passe au mascara je prends le kiko parce que comme ça ça va plus vite et voilà je crois que je vous ai tout dit alors même que j'ai beaucoup d'inspiration en ce moment n'hésitez pas quand même à me partager vos idées et vidéos il me semble que c'est Béa qui a demandé oui Béa c'est aussi un pseudo qui revient très souvent qui a demandé ma nouvelle routine soins donc c'est prévu je vais vous la faire je sais pas quand je pense que ça sera juste après la semaine de la Saint Valentin sauf que je vais pas appliquer les produits devant vous parce que bon ça je l'ai fait la dernière fois et ma façon d'appliquer les produits n'a pas changé mais je vais vous parler de mes changements de produits justement parce que là j'ai fait quelques belles découvertes soins récemment mais comme aussi je vous en parle pas mes soins principal alors je vais passer la bouche et je vais mettre le Dissist c'est pas un Dissist c'est bien le Dissist donc voilà pour le petit look final de ce Tchit Chat c'est très soft, très bien comme ça voilà voilà et c'est une valeur sûre pour se maquiller quand on veut quelque chose d'assez sympa tâche et discret donc je vous ai tout dit alors pour résumer voilà n'hésitez pas à vous abonner déjà avant tout à cliquer la petite cloche pour pas rater les publications à laisser défiler les publicités pour faire monter ma monétisation plus vite allez faire un petit tour sur YouTube et passez par mon lien iGral de parrainage si jamais vous n'êtes pas encore inscrit et voilà vous avez également le même lien à peu près le même lien sur Instant Gaming pour les gamers vous avez tous les jeux que ce soit PS, Xbox, ordinateur et tout ça qui sont moins chers qu'ailleurs et ben moi du coup je récupère aussi un petit pourcentage sur vos achats donc voilà il faut absolument que je calme mes achats compulsifs j'attends avec impatience mon anniversaire la palette de Naïva que Naïva m'offre donc à Ambrési d'ailleurs on est en train de parler pour se voir au mois d'avril sur Paris allez passer un petit week-end toutes les deux au calme voilà ça nous ferait du bien de se retrouver un peu après plusieurs années et donc le 8 février je fais mon anniversaire et j'aurais alors je sais que ma belle-sœur oui il n'y a pas beaucoup de surprises chez nous en même temps je ne reçois pas énormément de cadeaux et les gens ont toujours peur de m'offrir le même parce qu'ils me connaissent plutôt bien ma belle-sœur m'offre le livre de Victoria Charlton voilà Charlton pas Chapitons je suis très contente et mon mari m'a racheté une alliance donc j'ai hâte il faut que j'allais la refaire à ma taille parce qu'on a été prendre la taille et du coup je suis en 50 pour l'annulaire alors que la base c'est 54 enfin la moyenne c'est 54 je suis à 50 et j'ai encore un peu de gras autour des doigts donc j'espère que je ne vais pas trop perdre des doigts parce que je n'ai pas envie de perdre cette alliance-là non plus donc en résumé on repasse à 3 vidéos par semaine à partir de je ne sais pas quand puisque je ne sais pas quand est-ce que vous aurez celle-ci donc là je suis en train de vous dire n'importe quoi mais on repasse à 3 vidéos par semaine et n'hésitez pas à me dire si les jours et l'heure vous conviennent toujours mardi, jeudi, samedi à 18h donc je vais vous laisser là je vais aller attaquer le montage tout de suite d'ailleurs et je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez mais moi je vous dis en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous merci